Bonjour mes très chers compatriotes, on a eu très rapidement la vidéo pour que nous, comme d'habitude, nous nous conscientiserons tout. Nous pouvons avoir des points de vue par rapport à ma camboïa. Nous avons eu le cas, le cardinal de Monsengo, le bémba, etc., le bémba, etc. Je viens aujourd'hui, le bémba, le dossier, le bémba, le cardinal de Monsengo. Il m'arrive à un moment donné, si ça vaut encore la peine, tout ça va dans la vidéo. Si ça vaut encore la peine, nous nous conscientiserons tout. Si ce pays-là a vraiment toujours mérité à vous. Et à un moment donné, ça m'a bêté, mais je pense que nous sommes occupés de la totalité de notre pays. Mais maintenant, nous avons eu le dossier qui nous a dit que nous avons eu le Nord qui voulons. Ou bien, nous avons eu le dossier qui nous a dit que nous avons eu le NG, ah oui, il y a eu la distraction, ah oui, alors qu'on a eu la pétition, plus de 100 000 signatures des alligues déjà récoltées, pour passer à l'autonomie. Ça veut dire que les lords ont bien eu la NG, non, absolument, on est plus dépendants du gouvernement provincial, et on est plus dépendants du gouvernement central. Il y a déjà plus de 100 000 signatures, mais tout ça, on a distrait dans Maramoya, Kouloutou, Cardinal Monsengon, Kouloutou Bemba. Je vous ai toujours dit, c'est ça la question principale, il y a l'occupation. Il y a l'occupation, je vois, ils ont conversé beaucoup dans le Cré de Salib, Moussou Aboubi, tout ça sous infiltration, Moussou Aboubi, tout ça sous... Nous sommes sous occupation. Je vous donne les quelques faits, nous sommes d'avoir fait la présence de nos kalaté. C'est-à-dire qu'ils comptent dans nos zones de l'église. C'est-à-dire qu'il y a l'infiltration dans nos autres, par un objet trachant, ou bien un rapport sexuel, ou bien une natalité. Après, il y a l'incubation, il y a un moment où il y a une araignée, il y a un contrôle du système immunitaire, la défense, la cellule, il y a une défense. C'est après six mois, sept mois, un mois, un an, je vais dire, nous avons vu que nous nous avons vu qu'il y a une araignée, la fièvre et la bandit, la diarrhée et la bandit, tout ça, tout ça. Or, il y a une infiltration qui est vraiment kalat. Donc, la fièvre est-elle, la diarrhée est-elle, nous avons vu qu'elle a la consécutive au fait que toutes ces réactions, ils allaient, parce que le virus, ils allaient pour maîtriser le système, il y a la défense et l'immunité en nous autres, nous avons vu qu'elle commande et ça va faire. En 1960, 50 et l'année 60, le Belge, c'est le pays de la pandémie, c'est le pays de la pandémie, c'est le pays de l'Ambition. Il y a des pays de la pandémie, les pays de Mboutou, ils ont écrit un directeur de cabinet à Mboutou, il y a des pays de la pandémie, il y a des pays de Mboutou, le RCD de la guerre 2 août, ils ont eu un pays de Mboutou, il n'y a pas de pays de Mboutou, il y a des pays de Mboutou, les pays, cela constitue l'infiltration. Si le système est en défense, il s'agit de la défense, d'une manière, il s'agit de l'automobile, d'une façon, d'une manière, d'une manière, d'une manière, d'une manière. C'est parce que le système n'a pas eu à défense, là ils sont sous contrôle, il y a un virus qui se dit, et ce n'est pas la personne, mais ce n'est pas la personne. l'occupation est-il qui se passe dans des drapeaux à Rwanda? l'occupation est-il qui se passe dans des drapeaux il ne s'agit pas de convaincre pour la Rwanda? non c'est le fait que les Congolais n'ont pas de carte des commandes de fièvre des diarrhées des commandes de passe mais il y a des cartes c'est des Congolais qui parlent au nom de l'occupation c'est cela le néocolonialisme ce sera ces professeurs là qui vont commencer il faut comprendre que l'occupation est dans la forme actuelle de l'occupation et pour vous en convaincre la première des choses c'est la carte d'identité voilà la mienne, la carte du Zahir c'est-à-dire que les Congolais même ce qui a été biométrique à l'époque on avait une carte d'identité frontière, deuxième élément ce sont les deux grands éléments pour vous prouver qu'elle occupe quelqu'un peut rentrer le matin le soir on lui établit une carte pas affaire étrangère on lui fait passer il devient Congolais le soir ce sera l'occupation et on a frontière la même chose dans frontière j'ai passé une émission j'ai parlé en long et à large sur cette question donc deuxième élément vous prouvez qu'elle est sous-occupation qu'il n'y a personne qui contrôle nos frontières frontière d'Abiçois-Ali pour rose et c'est comme ça que ça se passe troisième élément la communication Rwanda ne coloselle l'entène vous avez dit qu'on régule communication l'Abiçois entraîne à sortir la communication ces trois éléments vous montrent qu'Abiçois-Ali sous-occupation je reviens et dans ces conditions-là l'ANR c'est qu'il y a Kabila va lancer oh non Monsen vous avez candidat alors que vous voyez vous voyez que Kouloutou Monsen lui-même recuse il y a un processus électoral il y a Kabila pour lui il faut que il y a un médium qui va dégager je vois même une box où Monsen vous avez candidat non processus sous Kabila même si Monsen vous avez été long bien vous avez été long même si vous avez candidature unique vous avez été long tant que Kabila il y a déjà plus de 10 millions de votants environ 20% de votants fictifs parce que il y a une machine il y a une élection il y a Kabila il y a une machine il y a Kabila à Koli ça veut dire ça veut dire quoi en d'autres termes avant le Canada si Jean-Pierre même mais si il y a un aquarium il y a un aquarium il estime qu'il y a un aquarium il y a un aquarium il y a un aquarium où tout le monde est dit ça veut dire oxygène il y a un aquarium il y a un parquet bien contrôlé bien fermé il y a un parquet il y a un parquet il y a un parquet c'est de cela qu'il s'agit nous n'avons plus rien à organiser avec Kabila il faut le chasser, les gens me diront tu as 8 millions de kilomètres ça c'est un argument de faible le général de Gaulle jusqu'au moment où il y a une connivence il était avec son gouvernement en exil et la France était libérée donc il faut être très très vigilant il n'y a pas de distraction il y a Jean-Pierre Benba et je vais terminer par là 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 Jean-Pierre Benba il faut savoir qu'en droit quand tu prisonnes tu dois trouver toutes tes libertés ça c'est pas un problème mais si tu as inquiété dans le chef c'est quoi c'est d'abord un benba quand tu disons la prison ben benba quand tu m'envoies il faut d'abord se réconcilier avec lui-même se réconcilier madame qui a mis un père de famille c'est quelqu'un qui doit maîtriser il y a sa relation, il y a un mot, il y a un mot il y a un mot qui doit recoudre le parti politique il y a un mot qui doit s'attendre dans le français lié à la crimine de MLCA dans le Congo, parce que le français, il y a un crime il y a un mot qui doit présumer par ses troupes dans la Centrafrique donc Jean-Pierre Benba c'est quelqu'un qui devait avoir beaucoup plus d'humilité mais j'ai l'impression que Jean-Pierre Benba était un otage je vous ai dit que Benba était arrêté politiquement il était jugé politiquement il vient d'être libéré politiquement et il a une mission politique je ne vais tire aucune conclusion je vais attendre l'action Benba pour ça mais quelques faits qu'on a inquiété je ne sais pas si ce que ça a l'ancé mais avant que ce que ça a lancé il y a quelques éléments qui ont des photos ici tout est une autre réjime, je l'assume hein, n'a sa wana pour où ti la régime y a kabila bisounios n'a pas katoum d'Iwana, n'a pas benba, tous nous avons travaillé n'a pas l'Iwana à tort ou à raison, nous avons travaillé avec lui bisou tout ça qui n'a yé je vous montre ceci pour que kouloutou benba n'a pas tout ou ouba kolanda, ou yu n'a sa qui n'a pas mission de service officiellement en boujima, Iwana président y'assemblée provinciale charles leponga a mis le lô président y'assemblée provinciale y'a sankourou, mais à l'époque il y a eu un boujimaï, là on devait résoudre le premier a, ben tu as n'ont qu'il voulait dans le kweissa avec avec le kweissa dans le M23, le kweissa, goma alors il y a eu, il y a cns qui a eu sa formation dans le kweissou, cns à l'époque, tant qu'on a acquis ou ma conférence, c'est quelques éléments c'est pas pour vous épater par rapport à la personne que je suis, non, c'est un peu ça, c'est un mot ce qui est un mot il y a eu besoin d'un mot en plus l'homme il y a eu l'air sans parce que il y a eu un mot là, il y en a eu lancé il y a eu lancé il y a eu lancé sous-polize la comité propre c'est où le sol ou le pot c'est cela, c'est où celui-ci est là ce que j'ai eu lancé c'est quand les garçons il y a eu lancé et il y a eu il y a eu lancé il y a eu lancé Je suis fatigué, je suis fatigué. L'hôtel, je suis fatigué à Bruxelles, je suis fatigué, je suis fatigué. Je suis fatigué à l'hôtel dans le rendez-vous, et je suis fatigué à l'hôtel où il n'y a pas d'hôtel. Il y a hôtel où il y a eu l'hôtel où il y a eu d'hôtel. Ainsi, il y a une première chose, soit on se déplace, on se délocalise, soit on est combattu, on est incroyable. Deux réactions normales parce que Kabila s'est constitué pour les Congolais non pas seulement un adversaire mais un ennemi et dans le cas de Jean-Pierre Bemba des centaines moi j'étais encore de service des centaines de personnes civiles et militaires. J'étais pendant les opérations. Nous ne pouvons pas comprendre l'éloque ensemble il y a un acteur politique et Nyo Solelo. Bako Kako entraîner l'ensemble de notre peuple vers les élections alors qu'un grand problème se dessine à l'est du pays et personne n'en parle. Violez-en qu'il n'y a personne n'en parle. Il y a des centaines d'objets sexuels et personne n'en parle. Pour Jean-Pierre Bemba, quel est le type de politique que vous avez fait pour vous ? Un autre élément, c'est qu'il y a consterné. Il y a des libéraux, des partis socialistes et des congrès les partis socialistes, des gauche et des droits. Il s'invite à Kinshasa. Vous flirtez politiquement ? C'est une immoralité politique ? Il y a des libéraux parce que nous ne sommes pas des ennemis. nous sommes des ennemis. Chaque jour, Kabil est un autre ennemi au-delà du fait qu'Azer n'a pas été politique. Tout ce que Kabil a fait sur le plan politique, c'est une boulangerie politique pour capter les esprits faibles, les piètres esprits. Nous, Jean-Pierre Bemba, quel est le type d'homme politique où Yaouti 10 ans après ? Parce qu'il est le rôle qu'il va jouer. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Quel est le type d'homme qui est bien à Kabila ? A Kabila Mboa ou bien Ngoo ? Nous le saurons dans les tout prochains jours. Mais moi, je ne tire aucune conclusion. Alors, je ne t'ai pas du temps. Je t'ai pas du temps. Je t'ai pas du temps. Je t'ai pas du temps. Au revoir. Merci à vous.